Quel est le parcours d'Éric Pignot, le CEO d'Enco Education ? Si vous voulez en savoir plus sur le business d'Enco Education, n'hésitez pas à écouter l'épisode de la semaine dernière. Dans ce CEO Story, nous allons voir comment l'enfance d'Éric lui a permis d'avoir une ouverture sur le monde, comment son MBA au MIT lui a permis de savoir qui il était vraiment et ses aspirations, et enfin, sa rencontre déterminante avec Cyril Conchou pour lancer l'entreprise Enco. C'est parti pour ce CEO Story avec Éric Pignot. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de l'entrepreneur derrière Enco puisqu'on a beaucoup parlé du business, mais c'est aussi intéressant de comprendre l'entrepreneur qui se cache derrière le business en parlant de toi et de ton parcours. Et souvent, c'est intéressant de remonter à l'enfance, de comprendre à quoi tu rêvais quand tu étais petit. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est de quoi rêvait le Éric petit ? C'est une question intéressante. Je ne sais pas de quoi je rêvais, mais en tout cas, je rêvais beaucoup. C'est un truc que je sais... Tu étais beaucoup en ta tête ? Oui, j'étais beaucoup... J'aimais bien m'imaginer faire des tas de choses, des tas de choses incroyables. Je ne sais pas, j'imaginais faire des choses différentes et autres. Et je pense que cette imagination, je pense qu'elle existe aujourd'hui dans ce que je fais. C'est que j'aime bien essayer d'imaginer des choses. Tu as grandi où ? Dans quel contexte ? Comment était ton enfance ? Oui, je pense que ça a une influence dans ce que je fais aujourd'hui. C'est que je suis né dans une famille d'expats. Et donc, en fait, j'ai bougé de pays en pays très petit. Et donc, j'ai grandi dans ces écoles internationales. Et j'ai vu... J'étais dans des salles de classe, j'étais à Los Angeles, à Hong Kong. Avant qu'Hong Kong ne soit rétrécédé la Chine en 87. C'était il y a un moment. Et en fait, j'étais dans ces écoles où il y avait des personnes qui venaient de la population locale. Il y avait des expats, il y avait des gens d'autres pays. Et c'était cet environnement ultra riche. Mais j'ai aussi vu la valeur qu'il y avait d'être dans un système uniforme qui me permet de passer de pays en pays sans être déraciné. Et qui soit standardisé, qui me permette de construire quelque chose que je pourrais me permettre de faire la transition vers l'université plus tard. Donc ça, ça fait partie, je pense, des éléments forts de mon enfance. D'avoir bougé de pays en pays, ça aussi, j'imagine, ça a créé aussi, développé cette forme de curiosité. Et d'essayer d'avoir cette envie de parcourir un peu le monde, de découvrir de nouvelles choses, d'écouter, de regarder. Et tu avais cette ambition, justement, d'être entrepreneur ou pas ? Est-ce que dans tes rêves, tu as certains mots dire, je rêve d'être pilote, d'être médecin, tu vois, ou pas du tout ? Je pense que je l'étais, mais sans le conscientiser. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des tas de choses, j'ai toujours, je ne sais pas, lancé d'initiatives, proposé des choses. Ça a toujours fait partie de ce que j'aimais. Mais ce n'était pas un moment où être entrepreneur était un métier reconnu. Et j'ai mis du temps, en fait, à réaliser qu'en fait, c'était ça que je voulais faire. Et j'ai mis du temps, enfin, ça s'est construit progressivement. Ça s'est construit pendant ma carrière. J'ai travaillé dans le domaine du conseil, dans un cabinet qui s'appelle Bearing Point. Et... Tu as fait HEC avant ? Oui. Et ensuite Bearing Point, oui. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Lessier. Oui, aussi. J'ai fait un master à HEC. Et j'ai fait cette... Et j'ai... Alors, j'ai commencé ma carrière pendant la crise du conseil. C'était un peu après l'affaire... Stabon-Oxley ? J'essaie de voir de quelle crise il s'agissait à ce moment-là. Stabon-Oxley, non ? En 2000... C'était... Oui, alors Enron n'était forcément pas très loin. Bon, il y avait... 2008, je pense. Enfin, c'est qu'il y a l'année 2008. Alors, ce n'était pas la crise de 2008. Malheureusement, c'était avant. Mais c'était un moment, en fait, où les cabinets de conseil ne recrutaient pas. Et je suis parti... J'ai fait un stage dans un cabinet qui s'appelait Price, qui soudain est devenu indépendant. On s'est appelé Monday pendant une semaine, puis a été racheté par IBM. Donc, il y a eu, pendant mon stage, j'ai vu trois noms de boîtes différents. Et je suis parti avec une équipe qui décidait de se séparer pour fonder son cabinet. Et je suis parti à ce moment-là avec eux parce qu'ils recrutaient, ils avaient besoin de juniors. Et je les ai accompagnés. Et donc, ça a été une première expérience entrepreneuriale dans le monde du conseil qui reste un monde très formaté. Mais du coup, j'ai touché un peu à ce... J'ai vraiment commencé à... Ça a été une première aventure entrepreneuriale. J'ai ensuite basculé chez Bringpoint parce qu'il y a un moment où je pense que j'avais aussi envie d'un cabinet un petit peu plus grand et travailler avec des clients un peu plus grands. Et j'ai eu de très, très belles années dans le conseil. Mais il y a un moment, j'ai quand même eu cette impression de me dire, mais je pense avoir pas mal d'énergie. Est-ce que j'ai vraiment envie... J'adore les personnes avec qui je bosse, mais est-ce qu'il y a un moment où je n'ai pas envie de créer ma voie ? Et je ne savais pas du tout par où démarrer. J'ai essayé de faire quelque chose. Je n'ai pas vraiment réussi. En parallèle... C'était quoi ? Alors, c'était de... Du lutte. C'était à cette époque. J'ai un ami qui avait développé un business en Allemagne. En fait, c'est un système d'information pour les universités pour suivre leur publication de recherche. Donc, c'est quelque chose de... Mais toujours, il était déjà dans l'éducation. Oui, très... Oui, c'est marrant. C'est quelque chose qui m'intriguait. Et il voulait rechercher quelqu'un pour monter une filiale en France, pour développer, pour vendre la solution aux universités. Et en fait, je pense que je l'ai pris... Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était l'opportunité que j'avais sous les yeux. Mais je n'ai pas réussi à démarrer, à prendre sous le bon bout, à analyser le truc. En fait, j'étais très loin de comprendre ce que c'était que... Voilà, je ne savais pas pas redémarrer. Et donc, j'ai décidé de ne pas poursuivre cette opportunité-là. Mais en revanche, c'est le moment où je vais commencer à me dire, mais est-ce que je n'avais pas besoin, en fait ? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose à côté de son job ? Est-ce que le premier pas pour moi, est-ce que ce n'est pas de juste arrêter mon job et d'aller faire... Et en fait, comme à côté de ça, je pense que l'apprentissage, c'est quelque chose qui me passionne. Apprendre quelque chose qui me passionne. Passer deux années dans une grande institution universitaire pour faire un MBA et apprendre des tas de choses, est-ce que ce n'est pas une manière de faire cette transition et ce changement de parcours ? Sans vraiment savoir ce qu'il y aurait derrière, mais avec cette aspiration de dire, j'ai envie de monter une boîte, j'ai envie de monter une boîte sur un sujet qui compte, d'avoir un impact social. Je m'intéresse à l'éducation et à la santé. J'ai envie de revenir à un pays émergent, parce que mon expérience à Hong Kong... Aujourd'hui, parler d'Hong Kong comme un pays émergent, c'est... Quand j'y étais, ça ressemble plus à un pays émergent. Mais j'ai voyagé beaucoup en Vietnam, au Thaïlande et tout ça. Et donc, ces trois éléments, je me suis dit, c'est peut-être ça la bonne prochaine étape pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de démissionner, de... Tu avais quel âge à l'époque ? Juste pour se situer, pour les auditeurs aussi, ça n'importe pas. J'avais 30 ans. Et du coup, en partant, tu savais que tu voulais monter une boîte. Toi, tu as fait ton MBA en disant... Parce que beaucoup de gens font des MBA en disant, je ne sais pas, et je vais trouver dans l'MBA si je rentre dans une autre boîte ou pas. Mais toi, tu es parti avec cet esprit entrepreneurial. En fait, ce qui est très important, je pense, lorsqu'on s'engage dans un nouveau moment de sa vie, c'est d'avoir une vision et d'être capable de justifier les décisions qu'on prend. Et moi, c'était ça. C'était vraiment ça qui m'animait. Et j'avais passé beaucoup de temps à aller chercher en profondeur pourquoi je voulais faire ça. Donc, effectivement, c'est ça que je voulais faire. Après, je veux dire, c'est comme tout plan, on peut changer, le plan peut changer. Mais moi, il se trouve que c'était ce que je recherchais. Et au final, je pense que ce que j'ai fait en sortie correspond vraiment à ce que je recherchais à l'entrée. C'est un hasard. Ça aurait pu être ne pas être ça. Enfin, je ne pense pas que ce soit un hasard. En tout cas, ça montrait que le travail que j'avais fait d'introspection avant mon MBA, d'essayer de comprendre qu'est-ce que je recherchais vraiment, je l'avais fait en profondeur. Et comment tu l'as fait, ce travail d'introspection ? C'est quoi les questions que tu t'es posées ? Parce que tu vois, ce n'est pas facile pour tout le monde de trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais je trouve ça... Alors déjà, ça a été extrêmement difficile. Je trouve que c'est une période difficile de meuf. J'ai passé beaucoup de temps, ça a été difficile. Et effectivement, je ne savais pas par où commencer. En fait, j'ai eu quelques amis qui étaient en MBA à cette époque. Et qui, deux en particulier, Harit et Jean, je leur dis... Qui, en fait, ont pris ce temps de relire ce que j'écrivais. Et me dire, mais Eric, on ne comprend rien de ce que tu racontes. Dis-nous, parle-nous de toi. Qu'est-ce qui vraiment t'anime ? Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu... Et en fait, c'est des amis qui m'ont... Qui m'ont dit attirer le fil. Et je n'aurais pas pu faire cela sans eux. Et en fait, quand je regarde une coéducation aujourd'hui, une des composantes très importantes de ce que l'on offre dans nos écoles, c'est ce programme d'accompagnement à l'admission universitaire. Parce que ce n'est juste pas possible de réussir un process d'admission dans une université américaine, anglaise, française, rwandaise ou marocaine. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas quelqu'un pour vous accompagner. Parce que, par des visions, les élèves ne l'ont jamais fait. Leurs parents, probablement, l'ont peut-être fait, mais peut-être dans un pays. Pas dans deux. Donc, avoir ce programme d'accompagnement pour aider nos élèves à comprendre le process, à se challenger, à écrire leurs essais, pour accompagner nos enseignants. Parce qu'on demande des lettres de motivation. On demande des lettres de motivation. Enfin, les enseignants doivent être des lettres de recommandation. Il faut les former, ces enseignants. Donc, ce programme d'aide à l'admission universitaire, c'est un pilier de ce que l'on offre. Et je pense que, moi, avoir une possibilité d'une université en France ou aux États-Unis m'a peut-être aidé à comprendre l'importance de ce sujet-là. Et quand tu es au MIT, à quel moment ce sujet de l'éducation, à quel moment ce sujet de l'Afrique ? Parce que, tu vois, à Boston, pour le coup, il y a mille et un projets sur n'importe quel sujet. Qu'est-ce qui a fait ? Sur quel projet tu as bossé ? Et qu'est-ce qui t'a amené dans ça ? Alors, le hasard du calendrier ou l'alignement des planètes, comme on veut le dire, faisait qu'à ce moment-là, au MIT, il y avait énormément de recherches autour de l'éducation. avec le lancement des MOOC, on en parlait tout à l'heure, la personne qui présentait, qui était ce qu'on appelle le commencement speaker, qui faisait le discours de promotion, de la promotion avant la mienne, quelqu'un qui s'appelle Salman Khan, qui a fondé une plateforme qui s'appelle la Khan Academy, que tous ceux qui sont un peu placés dans l'éducation connaissent. C'est une plateforme qui distribue des vidéos éducatives au départ sur YouTube et qui est devenue... Dans des masterclass, c'est ça ? Oui, c'est un peu le précurseur des masterclass, exactement. Et donc, il est venu lui raconter son histoire, que je trouvais absolument fascinante. À côté de ça, MIT a lancé une initiative qui s'appelait MITx, qui est devenue Edex, quand Harvard a rejoint MIT. C'était les premiers MOOC. Et en fait, il y avait plein de choses qui se passaient sur le campus, des intervenants qui venaient, qui racontaient les perspectives dans l'éducation. Et moi qui étais un peu dans un mode où, voilà, l'éducation, ça me passionne. Les technos, je pense que j'ai un background plutôt techno, ça me passionne. En plus, au MIT, il y avait toute cette vibe autour de l'innovation. J'ai trouvé, ça c'est un sujet, j'ai envie de tirer le fil. Et à côté de ça, j'ai eu des histoires de rencontres. J'ai quelques amis qui m'ont embarqué dans l'Africa Business Club en disant, « Mais écoute Eric, qu'est-ce que tu t'embêtes à aller regarder des pays émergents en Asie du Sud-Est, en Amérique latine ? Viens avec nous, on est beaucoup plus sympa. » Ils avaient raison. Et j'ai commencé à travailler sur des opportunités entrepreneuriales sur le continent africain. J'ai travaillé sur le lancement d'un opérateur au Togo, par exemple, parce que j'avais un groupe d'amis qui étaient en train de postuler, de répondre à un appel d'offres pour lancer un nouvel opérateur. On était quatre à Boston et on répondait à un appel d'offres au Togo. C'est le genre de choses qui peuvent se passer dans ce genre d'environnement où on a l'impression que tout est possible. Et on est arrivés d'ailleurs en finale contre Orange et Monaco Telecom, ce qui était pour quatre élèves. Donc, je me suis un peu baigné là-dessus et je me suis un peu baigné dans tout cet environnement. Et puis, il y a une classe en fait, il y a un moment un peu marquant, c'est qu'il y a une classe de MIT qui s'appelle G-Lab, Global Entrepreneurship Lab, qui est une classe qui connecte des entrepreneurs de pays émergents avec des élèves qui sont intéressés par l'entrepreneuriat dans les pays émergents. Donc, j'ai participé à cette classe et un projet posté par un entrepreneur basé en Afrique du Sud, Cyril. Et ce projet, c'était en gros, moi en tant qu'investisseur, je veux investir dans l'éducation en Afrique, je veux avoir un impact. En fait, c'est quoi le bon angle ? Comment on peut explorer ça ? Et moi, je suis convaincu de deux camarades de dire, écoutez, c'est ce projet-là qu'il faut prendre. On a commencé à travailler à distance avec Cyril. Et je suis... On est venu à l'Afrique du Sud, nous avons invité pendant un mois. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu vu l'écart qui existait entre les écoles internationales diplomatiques et les écoles nationales. On s'est dit que c'est là qu'on a vu qu'il y avait un gap, il y avait quelque chose à identifier ici. Et donc, voilà, à la fin de mon MBA, je me suis dit, je peux soit partir dans la Silicon Valley et suivre la femme qui est devenue ma femme, qui partait à ce moment-là travailler pour Apple de l'autre côté du pays, ou franchir l'Équateur, franchir l'Atlantique et partir en Afrique du Sud pour lancer un nouveau modèle d'école dans un secteur que je ne connais pas, avec quelqu'un que je ne connais pas, lancer une nouvelle boîte. Et je trouvais qu'il n'y avait vraiment aucun débat, qu'il y avait une piste qui était beaucoup plus intéressante et beaucoup plus exaltante que l'autre. Et puis la femme est toujours là. Et la femme, elle m'en vit maintenant en Afrique du Sud. Super, top. Et justement, tu vois, quand tu es arrivée en Afrique, alors de ce que j'ai compris, tu connaissais quand même un petit peu, mais pas non plus d'un point de vue business. Qu'est-ce qui t'a choquée ou qu'est-ce qui t'a étonnée quand tu es arrivée en Afrique du Sud et que tu as commencé à vraiment bosser sur le projet et du coup à rentrer dans le business ? En positif comme en négatif. En fait, je ne sais pas si j'ai, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué ou étonné parce que je ne suis pas arrivé avec une, je n'avais pas une attente. Je ne suis pas venu en me disant, je me fais une idée. Je suis vraiment venu en me disant, mais tu as quelque chose à découvrir et je veux découvrir. Et je pense que ça m'a probablement aidé à mieux comprendre comment ajuster le modèle et comment démarrer. Je pense à un deuxième, alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça. Il y a quand même des trucs qui t'ont étonné un petit peu. Soit étonné, soit même, ouais, des choses, ouais, étonné ça. Enfin, tu pensais que c'était comme ça, que le modèle a été comme ça et qu'en fait, le marché a, encore une fois, c'est le marché qui a raison, toujours. Je pense, par exemple, une chose auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, je le comprends, mais on prend une ville comme Bamako, par exemple. C'est une ville, si on regarde tous les indicateurs de la Banque mondiale, du FMI et tout ça, on se dit, bon, le Mali est un pays pauvre. Et puis, quand on sort de l'avion et qu'on va dans la rue, on prend une claque dans la figure d'énergie, de dynamisme. On se dit, mais là, il se passe quelque chose que ce n'est pas possible que ces chiffres traduisent ce qui se passe. Et en fait, effectivement, il y a une économie informelle qui est gigantesque. Le Mali, c'est un pays de commerce qui est sur des routes commerciales, qui traverse le Sahel. Et en fait, le Mali est devenu, est aujourd'hui le plus grand pays d'une coéducation au nombre d'élèves. Et en fait, c'est... C'est paradoxal, oui, c'est ça. C'est pas quelque chose auquel... Est-ce que ça m'a surpris ? Aujourd'hui, ça ne me surprend pas, mais oui, c'est quelque chose. Donc, arriver à prendre une distance par rapport à tous les chiffres que l'on voit, l'histoire qu'on raconte à propos du continent, et à se faire sa propre idée, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Parce qu'il se passe énormément de choses sur le continent, il y a énormément de choses à faire, et les opportunités sont infinies. Après, il faut aller les chercher, il faut avoir l'énergie, la résilience, parce que oui, le rythme est différent. On n'a pas accès au même... Il n'y a pas une industrie à l'essentiel de l'écosystème comme il peut y avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc, trouver un comptable, ça prend du temps. Ce n'est pas le sujet. Trouver un bon avocat, ça prend du temps. Trouver, recruter les bonnes personnes, ça prend du temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps, mais quand on se donne ce temps-là, on peut faire des choses, je pense, incroyables. Et ça t'a beaucoup coûté de t'adapter à ces différences-là ? Ou finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle, parce que tu as compris et que tu t'es juste adapté ? Mais je pense que la notion du coût, il faut la définir. C'est-à-dire, le coût, c'est quoi ? Le coût d'opportunité, par exemple, peut-être... Le coût émotionnel, peut-être que c'est dur. T'es entreprenant, t'es souvent impatient, tu vois ? T'as envie de voir les choses se concrétiser, puis finalement, ça prend plus de temps. Est-ce que, tu vois, c'est difficile ? Je pense que c'est un choix... Quelque chose qui est, je pense, important dans ce débat, c'est que ce travail que j'ai fait avant de faire ce MBA, qui a fait que je suis parti lancer cette boîte, ce travail sur moi-même, je pense qu'il fait qu'aujourd'hui, je suis complètement aligné avec ce que je voulais faire. Je ne sais pas si tu connais la notion d'Ikigai. Oui. Voilà, donc c'est ce en quoi je suis bon, ce dont le monde a besoin. Ce que tu rapporte de l'argent. Ce qui peut me rapporter de l'argent. Il me manque une dimension, je crois qu'il y en a quatre. Ce que t'aimes, tu l'as dit. Voilà, ce que j'aime. Ce que t'aimes, ce que je sais faire, ce sur quoi je peux gagner de l'argent et ce dont le monde a besoin. Exactement. Et moi, je me retrouve complètement au centre. Et en fait, est-ce qu'il y a un coût ? Oui, oui, il y a un coût, j'aurais pu faire d'autres choses. Je pense que ça a demandé aussi à ma femme de faire des concessions pour m'aider dans ce rêve-là. Donc, il y a des coûts. Mais au final, je suis très... Je pense que ce que je fais est important. Je pense que ce qu'on fait est important. Et je m'y retrouve complètement. Et dans trois ans, si on se projette à trois ans, quel est le plus grand défi d'Enco ? Qu'est-ce que tu veux relever avec Enco dans ces trois prochaines années ? Alors, il y a le défi de toute façon qui sera toujours là, qui est le défi de la croissance. Notre mission, c'est élargir l'accès, augmenter l'accès aux grandes universités du monde par des écoles internationales africaines. Donc, élargir l'accès, ça veut dire plus d'écoles. Donc, déjà, continuer la croissance tout en améliorant la qualité. Ce n'est pas maintenir, ce n'est pas garder la qualité, c'est l'améliorer continuellement. Et ça, c'est le défi de l'éducation. Parce qu'offrir, faire une bonne école, si Jennifer, si tu veux consacrer ton temps à faire une bonne école, je pense que tu feras une bonne école. Ce qui est difficile, c'est d'en faire deux, c'est d'en faire trois, c'est d'en faire dix, c'est d'en faire dix, c'est d'en faire de la même qualité. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un premier défi. Continuer la croissance en maintenant la qualité. Et ça, c'est indispensable. Un second défi, parmi les choses qui limitent l'éducation en Afrique aujourd'hui, c'est le manque d'infrastructures. Il n'y a pas assez de bâtiments qui sont prêts à accueillir des écoles et qui offrent des conditions d'apprentissage suffisantes pour les élèves. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel ça va être un de mes sujets sur les deux prochaines années, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut financer des bâtiments pour permettre à nos élèves d'avoir de meilleures conditions. Et aussi d'en accueillir davantage. Donc, ça, ça veut dire que potentiellement, tu vas rediversifier ton modèle en continuant de faire des acquisitions et en construisant toi-même des écoles. Alors, je ne sais pas si on va construire nous-mêmes. Tu vas louer. Comment ? Parce que là, vous louez actuellement. Aujourd'hui, on loue. Aujourd'hui, on loue. Il y a une question. Nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait faire des écoles et on sait recruter des profs. Et en fait, on veut faire ça très, très bien. Est-ce qu'on sait piloter des travaux, acquérir des titres de propriété et tout ça ? Pas sûr. Peut-être qu'on peut le développer, mais on peut aussi trouver des partenariats qui font que certains vont le faire. Nous, on apporte des écoles. On est capable de signer des baux. Donc, le modèle est encore à trouver. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait les écoles. Et après, on va voir comment on ait les bâtiments. Et après, on va voir comment le faire. Ça, c'est le deuxième. Et je dirais le troisième, je pense qu'on a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est de continuer à développer un leadership local dans nos écoles. Aujourd'hui, on a un modèle qui repose sur des directeurs d'école que l'on recrute dans le monde, puisqu'on offre des curriculums, ce sont des curriculums internationaux qui existent très peu sur le continent. Donc, on recrute des directeurs un petit peu partout sur la planète. Et c'est bien parce qu'on a besoin, notre modèle, c'est l'Afrique qui est en ancrage et le monde comme terrain de jeu. On a besoin de gens qui viennent avec ce regard extérieur. Mais on voudrait avoir un équilibre avec aussi progressivement arriver à construire un leadership d'école qui vienne, j'espère, un jour de nos écoles. Trop bien. Hyper clair. La question sur les valeurs, je laisse la faire ? Oui. Tu as parlé de l'ikigai. On comprend que tu as fait un travail deep sur toi-même. Cette question devrait être facile pour toi. C'est quoi les valeurs qui t'animent au quotidien ? Tes valeurs perso, du coup ? Cardinal, parce que c'est comme une boussole, en fait, du coup. Voilà. Et auxquelles tu déroges jamais, qui te guident un peu dans toutes les décisions que tu peux prendre au quotidien, que ce soit pro ou perso ? Moi, j'ai fait un travail. C'est un travail work in progress. C'est toujours work in progress. On est encore au tout début du... Mais c'est vrai, encore une fois, pour ce travail, entre guillemets, d'introspection, moi, je l'ai démarré à 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les générations plus jeunes commencent beaucoup plus tôt. Et je pense que c'est vraiment une belle évolution de là. On dit toujours que c'était mieux avant. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et par exemple, nos élèves sont poussés à essayer de comprendre. On a un profil de l'apprenant où on définit différentes caractéristiques des élèves. Et on essaye, par leurs différentes expériences, de leur faire comprendre quelles caractéristiques ils touchent. Qu'est-ce que c'est que d'être un risk-taker, d'être un communicant, d'être... Et donc, ce travail d'introspection, je pense qu'il est très important. Et nos élèves, aujourd'hui, dans leur cycle secondaire en particulier, sont déjà en train d'essayer de le faire. Donc, il y a un petit peu d'avance par rapport à moi. En fait, il y a une chose qui a été un peu marquante, je pense, dans mon parcours. Je suis... Enfin, j'ai beaucoup joué à un sport qui s'appelle le rugby, qui est un sport qui est en tout cas réputé pour véhiculer des valeurs. Des valeurs d'esprit d'équipe, de courage, de respect, de sincérité, d'être sur le terrain. Et je pense que ces valeurs, je pense, elles me... Enfin, j'aime croire qu'elles me définissent assez bien. Et c'est un petit peu celles que j'essaie de vivre un peu au quotidien. Et voilà, dans mes prises de décisions et autres, je pense que ce sont elles qui m'animent. Et qui ont influencé aussi forcément à la culture que tu as déployée chez Inko. Oui, en fait, c'est intéressant comme question. Parce que, comme point, parce que la culture, c'est pas... Enfin, une culture top-down, ça peut pas marcher, quoi. Donc, il faut que la culture soit appropriée. Alors, il se trouve que si on regarde les valeurs d'Inko-éducation, qui ont été... C'est pas moi qui les écris sur un tableau. C'est un travail qui a été fait en itération avec toutes les équipes. Et les quatre valeurs qui sont ressorties, c'est l'esprit d'équipe, l'engagement. Une valeur qui est caring, en français, on dirait attentionnée. Oui, la bienveillance. C'est une bonne manière de dire la bienveillance au sens... Pas la sympathie, la bienveillance... Voilà, ce sujet de l'autre et de la mission. Exactement, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un de bienveillant va faire le feedback très, très dur quand il faut le faire, parce que... Et l'esprit pionnier. Et en fait, dans ces équipes, en tout cas, je pense que chacun, chez Inko-éducation, s'approprie ses valeurs à sa manière. Moi, elle me parle. Sous-titrage Société Radio-Canada